Musique Depuis les temps les plus reculés, le bateau à voile a dominé comme l'un des meilleurs moyens de locomotion pour franchir de longues distances. Le canot servait également sur les rivières et sur les mers intérieures. La marche resta pendant longtemps un moyen excellent de déplacement. Puis vint la voiture à traction animale et les premières routes rudimentaires à travers bois. Aux environs de 1900, l'apparition de l'automobile donna naissance au premier réseau routier. Et l'on se promenait gaiement dans ces guimbardes qui faisaient jusqu'à du 25 000 à l'heure. Les années passèrent et l'accroissement du nombre des automobiles exigea des routes plus larves. Les ingénieurs firent leur apparition. Jusqu'à l'avènement de l'Union Nationale, les trois quarts des routes n'étaient pas pavés. Aujourd'hui, on ne construit plus un seul chemin sans avoir au préalable pris des échantillons de terre pour connaître la formation des sols. Dès le premier terme d'office du gouvernement Duplessis, le nombre déjà imposant de ces machines au travail indiquait l'attention que l'on portait au chemin du Québec. L'apparition de ces lourdes machines, louées ou achetées par le gouvernement de l'Union Nationale, disait clairement qu'il y avait quelque chose de changé dans le domaine de la voirie québécoise. Le réseau routier de la province de Québec est de 42 578 000 milles, soit presque deux fois le tour du monde. Quand les routes ont reçu leur gravier, on s'apprête à les recouvrir d'alphates. Voici justement une fabrique portative d'alphates. Le gouvernement de l'Union Nationale a fait et continue à faire une guerre sans merci à la poussière. Aujourd'hui, presque partout dans le Québec, les routes nationales et les grands chemins de liaison sont définitivement pavés. La politique adoptée et maintenue par le gouvernement duplessis en matière de voirie depuis son premier terme d'office en 1936, s'est appuyée sur la plus haute technique connue en Amérique. Sans négliger l'amélioration et la reconstruction complète des grandes routes nationales et la construction de routes à voies multiples, l'Union Nationale a attaché une importance exceptionnelle à la voirie rurale. Voici le magnifique pont Charlemagne, construit par le gouvernement duplessis à l'entrée est de Montréal. Ici, l'on relève la marque du génie moderne en matière de voirie, les routes à voies divisées. Sous duplessis, on élargit l'emprise des chemins à 60 et parfois à 100 pieds. Voici un exemple typique des belles routes du Québec. La région d'Amos, Abitibi, possède de belles routes larves. Le Témiscamingue n'est pas plus négligé que les autres endroits éloignés. Ainsi, les districts miniers se trouvent mieux reliés au grand centre. Dans la région de Québec, il y avait énormément d'affaires. Il importait, par exemple, de relier la vieille capitale à l'un des coins les plus progressifs du Canada, celui du lac Saint-Jean, où le gouvernement duplessis attire de nouvelles industries. Les gouvernements libéraux ont laissé en héritage aux gens du lac Saint-Jean une espèce de route préhistorique reliant Chicoutimi à Québec. Ça prêlait une journée entière pour franchir une distance que l'on couvre aujourd'hui en deux heures et demie. Le gouvernement duplessis a tracé à travers montagnes et ravins le magnifique chemin qui porte le nom de boulevard Talbot. En bordure de cette autostrade, le gouvernement de Québec garde en opération deux hôtels. Le relais est, de mille plus loin, l'étape où des milliers de voyageurs s'arrêtent à mi-chemin pour se reposer. Sous duplessis, de nouvelles routes se sont ouvertes et des régions aux trois fois isolées sont devenues facilement accessibles. Sur la côte nord et même près des régions arctiques, il y a des routes qui prennent mine de réseaux routiers. Voici une vue panoramique de la ville reine du Saguenay, Chicoutimi, avec sa cathédrale et le pont Saint-Anne. Et voici le pont tout aluminium construit à Arvida et à l'arrière-plan, le barrage et l'usine hydroélectrique de Chipsham. Le véhicule moteur est de première nécessité pour la population des campagnes. La province de Québec est la moins bien pourvue au Canada en fait de réseaux ferroviaires. Il faut donc des routes, beaucoup de routes, pour combler cette lacune. Duplessis n'a pas reculé devant cette tâche. Nos richesses naturelles sont immenses. Pour atteindre ces biens et parts, des chemins de première qualité sont indispensables. Là où ne vont pas les chemins de fer, on peut aujourd'hui, grâce à l'Union Nationale, compter sur de bonnes routes où circulent camions, autobus et voitures privées. Du temps des libéraux, on craignait de s'aventurer en Gaspésie, en automobile. Des chemins caoteux, croches, dangereux, décourageaient les plus entreprenants. Duplessis a porté une attention particulière à la voirie de la Gaspésie qui devient aujourd'hui le paradis des touristes. Aujourd'hui encore, les camions peuvent circuler sans danger partout dans la péninsule. Près de Québec, une route magnifique, même à Sainte-Anne-de-Beaubré, et des travaux gigantesques s'effectuent dans la fameuse côte de la Miche conduisant à la Malbaie. Nous vivons dans un pays de froid et de neige. La voirie d'hiver n'a pas été négligée sous Duplessis. Le geste de cet homme nettoyant son entrée est bien symbolique. L'eau-tôt-neige, par ailleurs, est presque devenue une chose du passé. La politique de l'Union Nationale, en matière d'entretien d'hiver, est vigoureuse et généralisée. Les souffleuses à neige sont en service partout. La conclusion de tout cela est que l'on circule partout en automobile, aujourd'hui dans la province de Québec. On voyage presque aussi facilement qu'en été. Les sports d'hiver sont en vogue, et ils constituent l'une des sources importantes de revenus pour des milliers d'hôteliers et pour un grand nombre de villages québécois. Sous Duplessis, l'entretien des chemins d'hiver aux frais du gouvernement a connu un développement insurpassé. Au 31 mars 1955, le rapport officiel du ministère de l'Avoirie précisait que le réseau routier du Québec est de 42 578 000 milles. C'est presque deux fois le tour du globe terrestre. Duplessis refait l'Avoirie du Québec. Il a relié au grand centre des endroits les plus éloignés. Le nombre des nouvelles et grosses industries va en augmentant chez nous. La province grandit et l'Avoirie prospère sous le gouvernement de l'Union nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada